Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le troisième calumbo-verbe chinois. Cet article est écrit et traduit de l'italien par moi, Linondina. Le premier point, c'est le troisième calumbo-verbe, c'est Notre deuxième point, c'est la signification. Tenir un sachet du plastique en eau pour tenir ou prendre le vent, feindre la folie. Quand on tient un sachet du plastique en eau, on peut voir rien que du vent. En Chine, quand on dit tenir le vent et feindre la folie, on prononce écrit et un quasi-même mode. Zhuang Feng est égal à Zhuang Feng. Il y a une petite différence. Le radical Na ou Zhuang est le radical de la maladie. C'est le radical numéro 104 du Kansi Dictionnaire. Ce que l'embout-verbe est basé sur l'homonymie, comme nous avons déjà dit. Notre troisième point, ce sont les caractères. Dans un lit, dans, intérieur, à l'intérieur, est opposé du roi. Goua, prendre, suspendre, accrocher, donner un coup de fil. Cordail, sécher du plastique, poche, sac. Joanne, feindre, simuler, charger, remplir, installer. Le quatrième point, c'est, comme on utilise ce calabo-verbe, on l'utilise comme prédicat ou bien comme objet. Je vais vous lire les trois phrases que j'ai trouvées pour vous. Et vous pouvez vous exercer d'essayer de les traduire. La première, c'est... La deuxième, c'est... La deuxième, c'est... La deuxième, c'est... Quand on utilise une expression, on peut trouver, plus fréquemment ou usée, une expression comme... Notre sixième point, c'est... C'est un proverbe très proche de la signification en italien, qui sont... Faire ignori, per non pagare i dati. Faire le nier, l'innocent, l'idiot. Prendre l'onere, l'innocent. Faire schéma, fare le schéma. En chinois, on peut dire... Faire l'idiot. Faire le bouffonne. Faire le bouffonne, c'est... Faire le bouffonne, c'est... Faire le pitre, faire le clown. Faire le fin de ton don. Dià mo dià ian. Dià mo dià shi. Faire l'innocent. Prendre l'onere, l'innocent. Faire la bête, faire le nier. Choua hua. Choua hua, c'est le même... Faire le furbe ou faire le fin tout tondo. Ou bien jouer au plus fin, faire le malin. Yu chun, ça vient dire... Stupido. Chemo, lao mar. Idiot, stupide. Hu li, hu tu. Tonto, qu'on l'atteste fra le nouvole. Faire semblant d'être ignorant. Faire semblant du ne pas comprendre. Joan siunza, c'est vulgaire. Faire le fin de ton don. Faire l'innocent. Prendre l'onere innocent. Faire la bête. Faire le nier. Faire le l'angnori. C'est... Yen juan pu zhi. Dia juan pu don. Faire le nier. L'innocent, l'idiot. Prendre l'onere innocent. Bai chou. Ça veut dire idiot. Idiot, stupidité, attardé. Ben dan, tonto, stupido, imbécile, nier, nigo, cuillon, nion, 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 idiot, andui. Oui, ce sont des synonymes. Il y en a beaucoup. Ubaine, ça veut dire stupidité, bêtise. Stupidité en italien. Puis on va voir l'usage en littérature classique chinoise. Le titre d'un chapitre de l'art de la guerre, le stratégeme 27, du Sun Tza da Bimfa, art de la guerre, chinois simplifié du Sun Tza Bimfa. Littéralement, ça veut dire méthode militaire du maître Sun. Cette citation, je l'avais prise de Wikipédia. s'appelle Jia-Chi pour Dian. Traduit, ça veut dire jouer l'idiot sans être fou. Laisse l'adversaire sous-estimer tes capacités, fendre l'ignorance et ne pas bouger vaut mieux que fendre la connaissance et faire des mouvements imprudents. Rester immobile et dissimuler ses propres intentions. Jouer l'idiot offre souvent à l'ennemi des indices pour détecter vos intentions réelles. En général, le dirigeant militaire essaie de se conformer à la maxime chinoise. Au repos, soit tranquille comme une jeune vierge. En mouvement, soit vive comme le lapin fraîchement libéré. Quand il n'est pas prêt, il fait l'ignorant. Et comme vous avez compris, Jia-Chi pour Dian et notre calembre-verbe d'aujourd'hui, Johan-Fun-Mai-Sha, sont les synonymes. Et avec ça, je vous dis au revoir et à la prochaine.